Musique de générique On va faire la montagne de l'annelle Et juste avant j'aimerais bien augmenter mon arc Histoire d'être vraiment prêt Et une fois que ce sera fait bah direct Direct on ira à la montagne de l'annelle Donc je veux renforcer l'arc niveau 2 ça coûte 20 J'ai 34 morceaux ça tombe bien Et j'ai hâte de voir l'augmentation de l'arc Parce que honnêtement Bah l'épée bon ok Je veux dire ça a augmenté quoi Ca fait une attaque tourbillon plus forte Est-ce que là on va tirer encore plus de flèches Ou alors peut-être que Peut-être que ce sera encore plus puissant Enfin je sais pas Alors qu'est-ce que ça change le niveau 3 Là je peux rien renforcer garçon Donc bye Et j'ai 14 fragments pour augmenter Bah les bombes à venir Quand on les obtiendra Qu'est-ce que ça change du coup Cet étrange arc efficace contre les monstres Sortant des failles A été amélioré au maximum Et bah je vous propose qu'on teste tout ça On testera dans le chemin vers l'annelle Et justement on va s'y rendre tout de suite C'est ici les failles liées au DS On a une mission Direction la forêt ancestrale Et on va se faire plaisir Allez c'est parti On traverse le chemin rempli de rope Pour le plaisir Et bah j'espère que là-bas ça va bien se passer On a un monsieur ici Bah à qui on avait déjà parlé Il nous avait parlé qu'il y avait justement Un chemin là justement Donc allons mettre un petit nitro poisson Pour le plaisir Histoire de libérer l'accès à cet endroit Et après bah on va voir ce qui va se passer Calmez-vous les ropes Vous voulez goûter à mon arc ou quoi là ? Allez let's go On va voir Où ça nous mène j'ai trop hâte de voir l'annelle La neige etc D'ailleurs faudra qu'on Qu'on débloque l'écho de la neige Ok la musique est différente Intéressant 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 Ah ok non je crois qu'il y allait avoir un truc Qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Sentier du mont Hébras Trop stylé On pourrait tenter de s'envoler avec une chauve-souris Mais j'ai mieux que ça J'ai des dalles volantes Donc on va se faire plaisir Euh ouais je pense que ça devrait marcher Est-ce que ça va le faire ? Ouais let's go Let's go Euh du coup Remettons un coup de nitro poisson Si on peut Euh comment on va faire ? On va faire ça Et on va le lancer Oh zut Je l'ai J'ai pas pris assez tôt Ok C'est bon Je vois peut-être à peu près le timing Let's go On a réussi à péter un Un truc C'est déjà pas mal Alors attendez je vais essayer de Ouais bon J'arriverai pas à voir vraiment beaucoup plus haut Oh zut Bon il y a mon nitro poisson qui s'est barré Ok c'est bon On a buté les deux premiers trucs Maintenant on est tranquille On va avancer Bon ça va pour l'instant Le sentier est facile On va mettre une petite bombe Histoire de se mettre bien Parce que sinon on va pas pouvoir avancer Ok Oh c'est bon il redescend Parfait Et du coup Prochaine étape On va aller là-haut Donc franchement Ça change là pour l'instant Juste le fait qu'il y ait une autre musique pour une grotte Ça donne une autre ambiance tout de suite Et euh Ça donne envie d'aller voir plus haut Franchement Très très hâte Oh zut Oh zut 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 Est-ce que ça va marcher Ouais c'est bon Pile à temps Euh je vais essayer de voir ce qu'il y a à gauche d'abord Avant d'où Oh j'ai bien fait Regardez On a Euh un petit coffre Pour le plaisir Zut Faut pas bouger Voilà Allez C'est bon Let's go Qu'est-ce qu'on a ici Bon Un truc euh Voilà Un truc basique Ah neuf goûts C'est piment quand même Ah mais oui Je pense que c'est pour qu'on se prépare à affronter le froid Oh il y a une piatte ici ok d'accord Je m'attendais pas trop à avoir une piatte Euh on va faire gaffe On va se mettre ici plus tôt On va essayer de monter progressivement parce que La piatte elle me fait assez peur Remarquez je pourrais utiliser aussi le Oh mince Je pourrais utiliser Link aussi hein pour Allez Ouais c'est bon il a réussi à Bon j'ai réussi à bouger un tout petit peu la pierre mais de pas beaucoup Bref Euh ouais il va falloir qu'on monte Est-ce qu'on utilise Link pour vaincre la piatte ? Pourquoi pas avec le Le nouvel arc niveau 3 Fraîchement obtenu On va essayer de voir ça Ah on peut pas utiliser l'arc Mince On peut pas utiliser l'arc quand on est en mode épée Donc euh c'est pas grave On va ignorer la piatte c'est pas un problème Voilà c'est bon on a explosé ça Et du coup ouais pour passer on est obligé de faire ça je pense Et du coup on va passer ouais par le Par notre ami La plateforme Voilà bon ça se passe bien pour l'instant Euh le sentier m'a l'air sympathique Malheureusement j'ai pas préparé de smoothie Donc on risque d'avoir quelques soucis J'espère qu'on va débloquer une tenue anti-froid Parce que c'est vrai que j'utilise pas trop les smoothies Donc euh bon on verra plus tard Ouais là je sens qu'il va faire froid Aïe 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 Ça Ça va piquer hein Euh Oh yes merci pour la citrouille ça c'est bien On en a pas énormément Alors ça ça donne quoi j'ai trop de dehors La neige et tout Oh yes Regardez on a la balise Oh c'est tellement beau C'est tellement beau Oh cool On a des euh Alors mon Hebra Voilà donc c'est euh Hebra Mountain Octorock de glace Chauve-souris de glace Waouh et on aura bien sûr des Zolles de glace C'est sûr hein Vu que le gamin euh Au Zoll il voulait voir un nouveau Zoll Mais on l'avait pas encore rencontré On dirait que des failles s'étendent depuis les hauteurs des montagnes Allons-y Zelda C'est tellement beau Franchement c'est magnifique On va débloquer la balise bien évidemment Euh voilà la feuille de l'anel On va commencer à explorer le mont Et Bra Quel plaisir On peut d'ores et déjà noter une faille sur la carte Regardez Hop 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 On perd pas de temps Voilà Euh en fait euh Les trailers ne nous dévoilaient pas vraiment cette région Alors je sais pas s'il y aura des habitants ou pas Parce que bah dans la zone Dans la montagne de la mort Il y a les gourons Dans la tourbière de Firone Il y a les mojos Mais ici C'est un mystère Alors On va découvrir tout ça On a des premiers ennemis Donc là ça fait penser aux ennemis qu'il y avait dans le Dans le désert de Wow Les dunes de Yarna C'est dans Link's Wackening ou dans un autre jeu ça Ou dans Oracle of Seasons Non non c'est bien dans Link's Wackening je crois Donc je pense que Ouais là c'est la version glace on va dire Comment ça s'appelle Ça s'appelait un pokeï dans Dans Link's Wackening là c'est quoi Malhomme de neige C'est pas un bonhomme C'est un malhomme Excellent j'aime bien le jeu de mots Ah écoute que deux on a déjà la réduction Ok Une pile de boule de neige hostile Dont la tête est l'élément principal Elle peut régénérer le reste du corps Oh intéressant Intéressant Avançons pour l'instant On n'a pas de problème de froid Donc tant mieux Tant mieux Explorons un petit peu cette zone Franchement Ça donnait trop envie d'y aller Donc je suis bien content d'y être enfin Notre Dark Nude niveau 3 Il va se faire plaisir ici On a un monument à tampons Ça c'est cool Je sais pas combien de tampons Il nous manque avant de débloquer La prochaine carte L'ultime carte hein Parce que Oh plus qu'un Plus qu'un tampon Nice Et bah écoutez je sens que Ça va peut-être arriver aujourd'hui Oh ça y est On commence à avoir froid Zelda tu tremble Tout va bien Le vent et la neige sont vraiment forts par ici Si ça continue tu vas geler Tu ne peux pas faire apparaître quelque chose Pour te réchauffer Ah mais oui Bien sûr C'est vrai qu'on peut utiliser du coup Un peu comme dans Breath of the Wild Regardez on fait ça Hop On peut aussi faire apparaître un flambeau Mais Ah cool Bah du coup on va se balader avec notre petit lumisole Oh zut Mais oh il y a un liver de glace Ah lui c'est un vrai liver par contre C'est pas un C'est pas le piège Oh let's go C'est pas ça que je voulais faire Voilà c'était plutôt ça Oh incroyable Du coup ça s'appelle peut-être juste un liver tout court hein Alors qu'est-ce qu'on a ici Ouais ouais c'est un liver tout simple Ok ce monstre d'ordinaire enfoui sous le sol Se met à attaquer en tournoyant Dès qu'il repère une proie Ok et là il coûte que 1 Vu qu'on a la réduction Génial Alors ouais On va invoquer un nouveau lumisole Oh cool Merci pour les citrouilles On en a 3 C'est parfait Allez vite Voilà Il nous aide bien le petit Encore un liver Attention Euh ouais Ok On crame le liver hein Comme ça au moins on est tranquille Voilà merci petit De nous aider Ah ici on a un fragment de puissance c'est sûr Faudra pas qu'on le loupe Ah on a un flambeau pour se Pour se protéger Regardez on a une chauve-souris Let's go Alors la chauve-souris elle est passée où ? Ah elle est là Oh purée Oh non Elle a cassé le Ça va pas ou quoi ? Grande malade Grande malade Non mais sérieux On va la buter Voilà On va prendre l'écho de la chauve-souris de glace Qui va coûter je pense assez cher Comme la chauve-souris électrique Elle devrait coûter 4 je pense On va voir ça Ouais c'est ça Donc je vais d'avoir les chauve-souris de feu Qui se débloqueront bien évidemment à ordine Là ça ne fait plus aucun doute Euh voilà Bah du coup si on a besoin d'envoyer de la glace quelque part On pourra te faire plaisir Euh trop content d'avoir débloqué ça Euh toi ça va ? On ne te dérange pas ? Oula attention On ne peut pas le buter avec le lumisole Mais si bien sûr Le lumisole fait le taf Ici on a une faille Il faudrait qu'on la note c'est important Voilà Et une autre faille ici Bon je les note Je suis sûr que ça ne servira à rien Mais voilà dans le doute Comme d'habitude vous me connaissez Je prends mes précautions Allez bah du coup avançons dans ce Dans ce mont Hébra qui est Oh purée Oh la vache Il y a un yeti On dirait l' yeti de Toilet Princess non ? Je sais pas Alors avant d'aller le voir Je vais quand même aller Aller checker ce qu'il y a là-haut Parce que c'est sans doute utile Euh ça va toi ? Plus grand non ? La prochaine fois ? Yes Allez Il va crever là Il va se prendre plusieurs lumisoles dans la face Allez vas-y Voilà il m'a buté ce Ce petit malin Où est ? Ça va pas le lever ? Voilà Au moins là on va être tranquille C'est genre ultra classe Oh là où il y avait un truc Alors j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était Ah c'est un coffre Ok autant pour moi Est-ce que ça fond ça du coup ? Euh j'ai pas l'impression que ça puisse fondre Ah si ça fond Bien sûr que ça fond Alors là il y aura peut-être un fragment de puissance Donc on va faire attention Qu'est-ce qu'on a déjà ? Citrouille Euh spirale Je vais dire citrouille armo Non on est pas dans Théotéka Euh mais du coup trop cool On va essayer de faire fondre un max de choses Là je pense qu'utiliser le flambeau Ce sera plus efficace que le lumisole Au moins il bouge pas Voilà Alors là ça va être trop bien Allez on va rentrer dans la grotte Let's go J'espère qu'il fera meilleur dans la grotte Euh ouais semblerait-il Ok Bonjour toi Vas-y fond Voilà comme ça au moins On est tranquille Il y a sa tête qui va crever Voilà c'est bon il est mort Alors Ouh là on a des blocs de glace quoi Pour pouvoir du coup mémoriser Incroyable Euh trop content du coup Hâte de pouvoir tester ses blocs de glace Allez et de 1 Oups C'est marrant Ils sont tout petits les flambeaux là Dans ce mode C'est marrant Yes le cube de glace Bloc de glace tout simplement Ok Euh ça coûte 1 Un bloc de glace qui glisse Quand on le pousse Et flotte sur l'eau Sans surprise Il fond sous l'effet de la chaleur Effectivement Donc là je vous propose Bah du coup qu'on allume tout ça Faudrait qu'on se fasse un escalier Donc je pense que ce sera peut-être plus simple d'utiliser un lumisole Aucune idée En fait j'ai envie de faire fondre que le Que celui du haut Ouais mais c'est pas Ah on peut le faire fondre petit à petit Ok Donc toi Rentre chez toi Ah ouais Non ça va être un peu plus compliqué que prévu Euh après cela dit on peut Oups C'était pas du tout l'objectif Je voulais juste utiliser un cube zoo Parce que Voilà Au moins on est sûr de passer Toi tu vas te manger Des petits copains dans la face Hein Les pierces on les adore Voilà merci D'être efficace Voilà là dessous Il y a l'air d'avoir des choses intéressantes On va d'abord récupérer notre cher coffre Un qui traîne là bas Oula mince J'ai failli louper le Pour l'instant on va faire fondre tout ça Voilà on va poser le lumisole Qui va faire fondre tous les blocs Voilà comme ça il nous fait gagner un peu de temps Ok nectar de fleurs 8 pots quand même C'est pas rien là c'est généreux On passe à 62 Oh regardez Là-haut on peut déjà Si on veut on peut lancer un guigny Mais on va faire le tour de la grotte On va pas On va pas tricher quand même Hein Allez vas-y lumisole Fais moi fondre tout ça Oh zut Ah ouais l'eau elle est congelée Ok Il va falloir faire Oh purée Ah c'est vrai qu'on glisse du coup sur la glace Intéressant Intéressant Ok Ah ouais mais d'accord Le bloc d'eau Euh Il gèle c'est ça Ah j'ai pas trop compris Ah ouais ok Il va falloir faire attention Donc là on peut envoyer une chauve-souris Ah j'ai une chauve-souris de feu Bah on en a pas Donc non Voilà les blocs d'eau qui flottent On peut s'en servir Oh zut 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 Faut pas qu'on finisse congeler quand même Ce serait dommage On va pas finir chez Picard Hein Hop Oh zut Oh zut Oh c'est compliqué de gérer la glace Vous savez quoi on va faire ça C'est pas grave Voilà ça passe très bien Donc ça c'est bon Ok Est-ce que là on peut envoyer d'autres blocs De glace à tout hasard Je pense Purée j'arrive pas c'est terrible Bon on va le faire avec les cubes d'eau Parce que les cubes d'eau c'est plus simple à gérer honnêtement Pour l'instant ça va j'ai encore des triangles ou pas ? Non j'en ai plus Alors attendez on va faire ça Yes c'est bon ça passe Je sais pas quoi faire là Honnêtement Bah attendez Sinon on se casse pas la tête regardez On peut se refaire un chemin d'eau Ah bah oui C'est beaucoup plus simple Pourquoi se casser la tête des fois quand on a pas besoin Hein Voilà Alors à droite on a quoi ? Juste des blocs de glace Mais j'ai l'impression que ça mène quelque part alors Dans le doute On va aller voir ça Ah non pas du tout Ça servait à rien Yes Ah j'étais persuadé que ça allait être utile Bon c'est pas grave Au moins on aura vu Ok et c'était vraiment un cul de sac C'était une petite grotte sympathique Voilà Ça s'est activé Qu'est-ce qu'on récupère ici ? Ah un œuf d'or ça tombe bien On passe à 19 je crois je sais plus Non on passe à 18 C'est pas mal hein On aura bientôt de quoi faire tous les smoothies existants avec œuf d'or Je sais pas si on peut faire œuf d'or plus œuf d'or mais là je pense pas Enfin bref Je crois qu'il est l'heure d'aller voir euh bah Yeti Man Hein on va aller voir le Yeti Franchement j'ai trop hâte Le Yeti de Toilette Princess Ça c'est juste dingue Bonjour Yeti Ça dort Ok On va essayer de réveiller le Yeti Alors Tri t'as pas vu qu'il y avait un Yeti ? Ce bruit qu'est-ce que c'est ? C'est le Yeti Qu'est-ce que ça peut être à ton avis ? C'est le Yeti de Toilette Princess Bonjour Yeti de Toilette Princess On va se mettre un petit flambeau et bonjour On l'a poussé Attends laisse pas Costré tout seul D'accord qui est Costré ? Ah ouais on dirait un peu le Yeti de Toilette Princess Y'a un délire Oh Costré dormait Ah d'accord il parlait de lui-même Qui êtes-vous ? C'est vous qui avez réveillé Costré ? Ouais Du coup les habitants de l'Anel c'est des Yeti Merci petite personne et encore plus petite personne Tu peux me voir ? Ça veut dire qu'il est allé dans la faille ? Oui bien sûr Petite personne vous n'avez pas froid comme ça ? Et file-moi Costré c'est venez vous reposer chez Costré en attendant que la neige se calme Oui oui c'est une bonne idée venez avec Costré Suivez bien Costré pour ne pas vous perdre Ah cool Il y a une petite lanterne Il va falloir aller vite J'ai trop envie de vérifier des trucs du coup Je vais me perdre hein c'est pas grave Vite 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 Costré j'arrive hein Je sais que je suis un ouf mais voilà Bon du coup on réexplorera bien comme il faut hein Pour l'instant on se contente de suivre Costré Là-bas il y avait le fragment de puissance je sais J'y retournerai D'abord je veux suivre Costré parce que je me dis potentiellement lui il peut nous filer une tenue Éventuellement Oh bah attendez comment on va faire il va passer à droite là Le pont est cassé Le pont il est cassé mais il faut passer de l'autre côté pour aller chez Costré Costré peut te faire prendre un raccourci Tu veux prendre un raccourci ? Oui Il va me jeter Alors monte sur le dos de Costré petite personne Mais non Oh let's go Oh trop cool Oh c'est la dinguerie ça Ah ouais ok Oh génial On réexplorera cette partie de la montagne plus tard Pour l'instant je m'amuse à suivre Costré parce que c'est cool Ah et trace de pas Yes Ils sont pas là pour rien les traces de pas Costré a disparu On a la balise c'est le principal Pour l'instant on s'en sort hein mais C'est vrai que ouais C'est Ça a l'air quand même assez grand Et il y a moyen de se perdre là-dedans Ok On peut aller là Oh c'est la Cheikhostré regardez Cool Je sais pas si c'est le seul habitant ou pas de De la montagne Je serais curieux de savoir ça mais Pour l'instant on a vu que lui Alors bien sûr il y a les monstres aussi qui habitent la montagne Mais voilà Vous avez compris Oh merci pour le sel Ça fait toujours plaisir Je vais ici Au cas où Enfin je sais pas Je me dis Peu de cheveux Et à voir Quelque chose d'intéressant Alors on a des petits moblins pour le plaisir Ah mais c'est un camp Ok j'ai pas compris Bah on va les buter On va envoyer notre cher Darknut niveau 3 comme d'habitude Il va faire le taf lui Oh non mais il a cassé le Il est pas marrant Il est pas marrant il a cassé le truc Ah oui mais c'est vrai que j'ai que Et ouais j'ai que 5 Du coup c'est compliqué On peut pas à la fois mettre un flambeau et Ouais donc là ça aurait été sympa d'avoir Une tenue Pour résister au froid Bon on va invoquer un flambeau On reviendra là plus tard Purée il me suit en plus Grand malade que tu es Oh grand malade Oh grand malade On va aller chez Castré Euh chez Costré pardon C'est pas pareil C'est pas la même chose Bonjour Costré Mais oh Ici c'est la maison de Costré Il fait chaud à l'intérieur J'espère qu'on peut lui faire confiance Là il nous Je sais pas Il nous accueille correctement Mais est-ce qu'il serait pas trop gentil ? Il serait pas étrangement gentil ce Yeti ? Ça a l'air d'aller Il y a une musique calme Bienvenue petite personne Et encore plus petite personne Maintenant vous ne risquez plus de geler Parce qu'il fait bien chaud chez Costré Nous ne sommes pas des petites personnes Nous avons des noms Je m'appelle Tri Et elle c'est Zelda Voilà Zelda et Tri Costré s'en souviendra Alors Zelda Tri Vous pouvez vous reposer ici En attendant que la neige s'arrête Oh mais Costré ne vous a pas encore dit son nom Costré s'appelle Costré Merci de nous l'apprendre Ça faisait super longtemps Que Costré n'avait pas croisé des gens Ça fait plaisir à Costré Mais dites-moi Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans la montagne ? On va récupérer Le sceau de la déesse Nairu Refermer les failles Ça a l'air très compliqué tout ça Nous voulons nous rendre sur la montagne sacrée de l'Anel Est-ce que tu sais comment y aller ? La montagne sacrée de l'Anel La montagne sacrée de l'Anel Costré en a entendu parler Oui oui C'est Grand Frère qui en a parlé à Costré Il a donc un frère Intéressant Le Grand Frère de Costré est un grand aventurier Il fait des expéditions un peu partout dans sa montgolfière Et Costré croit bien que Grand Frère a dit que le prochain endroit qu'il voulait visiter C'était la montagne sacrée de l'Anel Il a dit qu'on pouvait y aller depuis le sommet du Mont Hébras Depuis que Grand Frère est parti à l'aventure Costré attend ici qu'il revienne avec Papa Costré espère que l'aventure de Zelda et de Tri aussi se passera bien Avec ce qu'il tombe On dirait que la neige est pas près de s'arrêter Alors mettez-vous à l'aise Vous êtes ici chez vous Ok cool On va pouvoir se reposer ici On a de la chance hein Zelda Yes carrément Carrément J'ai plus de coeur moi donc j'aimerais bien Oh regardez On a la petite C'est trop stylé Il y a Costré Grand Frère et Papa du coup c'est ça Costré il est à droite C'est Costré qui a fait ce dessin C'est Grand Frère qui a appris à Costré comment fabriquer de la peinture En écrabouillant des rochers Grand Frère a appris plein de choses à Costré Costré l'aime très fort L'autre jour Costré a vu Grand Frère de dos dans la montagne Costré était content et a appelé Grand Frère Mais Grand Frère a disparu Costré a couru après lui de toutes ses forces Costré a cherché partout dans la montagne Mais il n'a pas retrouvé Grand Frère Alors Costré était fatigué et s'endormit dans la neige Est-ce que Grand Frère va revenir bientôt ? Espérons le Espérons le C'est trop stylé de voir tout ça On va voir un peu le carnet du Yeti Journal de patrouille de Costré Il a fait beau C'était un jour à peu près comme hier Il a neigé C'était un jour à peu près comme hier Il a eu du blizzard A peu près comme hier Et ça continue comme ça pendant des pages Yes Costré est une personne simple Mais très chaleureuse Donc tant mieux Je vous propose qu'on se repose un petit peu Parce que sinon on va crever Allez hop ça c'est fait Je ne sais pas trop quoi faire du coup Faudrait que je me confectionne des petites choses Détendez-vous donc un peu ici En attendant que la neige s'arrête Si vous vous ennuyez Vous pouvez regarder tout ce qu'il y a dans la maison Très bien mais c'est déjà fait On a déjà bien bien observé Cher Costré Très cool de revoir des Yeti en tout cas Zelda, Tri Le blizzard souffre toujours dehors Reposez-vous encore un peu chez Costré Tout est beaucoup plus grand Que dans une maison ordinaire chez Costré Si on faisait un tour des lieux En attendant que la neige s'arrête Bah Ah j'avais pas examiné ça Autant pour moi Ok Ce sont des outils pour faire le ménage Costré s'en sert pour nettoyer la montagne Avant Costré faisait le ménage avec papa C'est pour ça qu'il y a aussi les outils de papa Ok Oh On dirait que le blizzard s'est arrêté Quand on a de la compagnie Le temps passe beaucoup plus vite Vous pouvez sortir dehors maintenant Costré va faire le ménage Au fait Zelda Tri Vous voulez aller à la montagne sacrée de la neige Pas vrai ? Alors si vous commenciez par aller tout en haut de cette montagne C'est de là qu'est parti grand frère Ok trop cool Bah du coup là normalement On devrait plus geler Donc on a pas besoin de De smoothie je pense C'est cool Ah ouais c'est cool Franchement nickel Papa Aujourd'hui Costré va encore bien s'appliquer pour faire le ménage Ah Son père est mort Ok Allez c'est parti Vas-y déblaye nous cette neige garçon Et merci C'est gentil Ah oui d'accord Le mec il a sauté tout là-haut Donc nous on va le rejoindre comme on peut Une mûre celui-là Peut-être que ça marche Mais on va faire ça de manière legit Tu crois que le ménage dont il parle c'est déblayer la neige Zelda je ressens la présence de mes compagnons à l'intérieur Oh ça c'est intéressant Ça c'est très intéressant En tout cas chez Costré c'était très cool honnêtement C'était très cool Maintenant on va réexplorer Bah la neige C'est le père de Costré Et ouais le père de Costré Malheureusement Alors sur la carte on voit que Bah là du coup ça se voit pas mais Sur la mini-map on voit qu'il y a de l'eau là-haut Donc on a sûrement la source de Bah qui coule hein tout simplement Bref Le camp on ira voir plus tard Je veux juste Ah là il y a quand même du blizzard Ok Bon Du coup on y reviendra plus tard Quand on aura une tenue adaptée Parce que là Ça donne pas très envie Let's go La grotte nous attend J'ai trop hâte de voir ça Ah ok Bah déjà on peut tout faire fondre Histoire de se mettre bien Et merci pour le raisin et compagnie Bon bref on va avancer Ok chasseurie de glace bonsoir Essayez de m'attaquer Bon elles s'en foutent un peu les chauves-souris On va les laisser tranquilles On va avancer Oh purée on commence à voir des trucs comme ça nous Euh on peut sauter de façon dessus Voilà On se casse pas la tête Oh Ah c'est un mobline ok Qu'est-ce que tu fais là mobline Tu croyais nous surprendre hein garçon Vilain Allez mange toi ça Vilain Vilain mobline Voilà on se remet en mode Zelda On a une entrée à droite Une entrée à gauche J'ai l'impression donc Euh on verra tout à l'heure non Pour euh Je sais pas Je sais pas laquelle faire en premier On va faire celle de droite en premier Euh je sais pas si c'est le bon chemin Ouh c'est pour un coffre apparemment Oh on peut avoir la boule de neige Attendez Je vais récupérer l'écho Let's go L'écho de la boule de neige Ah c'est ça qu'il voulait voir le gamin Cool Ah ça coûte 2 Ok Euh ça dévale les plantes à toute vitesse Il peut faire mal mais étonnamment fragile Ok Bon bah génial Ouais il se casse au moindre choc Donc c'est facile à contrer Voilà tout simplement Oh zut Bon bah je me suis fait avoir Ouais c'est bon j'ai réussi à passer avant qu'il y ait la La boule de neige qui nous tombe dessus Bon je suppose que la grille va rester Donc on va faire le tour Merci pour les 50 rubis Voilà Bon bah c'est bien On peut On peut revenir Bon ça va J'ai bien fait de commencer par ici Le cul de sac en premier toujours Et va avancer De l'autre côté Allez let's go Il est Non le moblin a disparu Parfait Oh Oh il m'a fait peur J'ai cru que c'était un monstre Ça va tu t'en sors Yeti Fou Costrain doit tout nettoyer avant le retour de grand frère Ça ne veut pas partir Mais Costrain n'abandonnera pas Oula Bon Tiens qu'est-ce qu'il y a les amis Costrain fait le ménage Costrain nettoie cette tâche noire Cette tâche noire tu veux dire la faille Ces derniers temps il y en a partout dans la montagne Costrain veut nettoyer tout ça avant le retour de grand frère Tu ne peux pas faire disparaître une faille comme ça Vraiment mais Costrain pense que ça va bientôt disparaître Costrain va continuer encore un peu Mais Costrain est content qu'Otri soit si gentil Mais Costrain veut tout nettoyer tout seul Il faut laisser faire Costrain Soit têtu Soit têtu garçon Costrain va nettoyer de toutes ses forces Et bah Voilà Il ne veut rien entendre Yes Bon On va t'aider hein On a un flambeau ça tombe bien On va faire tout fondre un maximum Bon bah cool Voilà Bah allons-y hein Qu'attendons-nous ? Ah yes on va directement aller dans la faille Let's go La faille de l'annelle Allez vas-y on recule un petit peu C'est pas la grande faille hein je pense Je ne pense pas Quoique Non On va voir A mon avis c'est une petite faille bonus hein Alors je ressens la présence de mes compagnons Il y en a Ouais 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 c'est bon c'est une faille bonus Ok 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 Trop stylé le néant de la neige là Néant de la grotte du mont Ebra Trop cool Ça fait plaisir Bah on va découvrir ça petit à petit hein Let's go Oh merci pour la citrouille Allez hop on y va On avance Attendez Voilà On le fait à distance C'est parfait Cool C'est pratique d'invoquer les écho à distance Donc merci pour le conseil Euh Euh Kiluc C'est vrai que je le faisais pas assez donc Voilà Parfait On a un premier compagnon ici Donc euh Oups Bah Ah c'est bon Allez on va pouvoir te délivrer Et de un Voilà c'est bon Parfait Bon bah cool Franchement le J'adore les Les phases dans le néant C'est toujours trop sympa Enfin Je pensais que ce serait une grande zone Un peu comme le monde Euh Comme le monde de l'horue Et le Le monde des ténèbres De Link to the Past Mais non mais c'est pas du tout grave Moi ça me va très bien des petites zones comme ça Pour l'exploration c'est sympa je trouve Allez bon lui on va le laisser mourir Tout doucement Allez hop Allez let's go Deuxième compagnon libéré On a pas besoin de vaincre le Le monstre hein C'est pas utile hein Concrètement On peut juste se balader comme ça Se faire plaisir Ok c'est bon Bon il y avait rien de caché Au niveau des blocs de glace Et je voulais quand même checker au cas où Comme d'hab Comme d'habitude Ok Bon ça c'est fait Ah oui donc nous on est arrivé d'ici Parfait donc on va aller à droite On va voir un peu ce qu'il y a à droite À part une chauve-souris On va voir ce qu'il y a d'autre Toi chauve-souris tu te calmes S'il te plaît Ne nous congèle pas S'il te plaît Serait sympa Attendez on peut la On peut la mettre dans le Oh zut Je voulais la faire craver J'ai pas réussi Yes Ouais la chauve-souris Attention quand même Ok on fait tout fondre Et là du coup on a de quoi Euh non un trampoline ça Pas suffire Voilà là c'est bon Ça fait longtemps qu'on n'avait pas Utilisé les trempeaux Donc ça me fait plaisir Euh voilà Bah du coup De ce côté là c'est bon C'est vraiment des phases Toutes simples hein Le Le néant comme ça Mais bon En tout cas c'est Ça reste sympathique Voilà bah là je crois Qu'on a fait le tour Oh Y'a-t-il cru que j'allais tomber dans le vide Euh de ce côté là c'est bon Ouais c'est bon Bah écoutez on a plus qu'à Qu'à avancer C'est pas très long hein Voilà Alors Mister Lumisole Tu vas m'aider Voilà Et on va faire Euh Un petit passage avec Nos amis les cubes d'eau J'aurais pu utiliser un lit Mais peu importe Alors là-haut on a Yes Un petit compagnon de tri Ok Ça va Zelda tu t'en sors Elle en peut plus ou quoi Elle a poussé un petit soupir Je sais pas Oh y'a un cochon malade là Qui nous attend C'est pas un problème Voilà ça c'est bon On va pouvoir récupérer Allez nouveau compagnon de tri Let's go Plus qu'un Donc au niveau du moblin Je suppose Bon en même temps on a pas 10 000 endroits A les observer Donc il reste plus que ça Plus ou moins Donc yes J'arrive pas à monter On va utiliser un bloc d'eau Comme d'habitude Oh zut Il a tout cassé Vilain Bah c'est bon ça passe Ça passe Euh Lui on va le pousser Voilà c'est fait Et du coup Dernier compagnon de tri Let's go Bah de toute façon On a tout exploré là C'était un mini néant Donc voilà On va augmenter le niveau de tri Pour le plaisir Et euh Bon bah ça va Ça a l'air de bien se passer Pour le moment Allez l'augmentation Du niveau de tri Voilà Toujours un peu plus d'XP Ça fait plaisir Donc à mon avis Il reste plus que 3 failles Sans doute une Après la grande faille Ici Et donc il doit y en avoir 2 dans la région d'Ordine J'imagine Enfin bref 2 fragments de puissance en plus Ça fait toujours plaisir De quoi améliorer Les futures bombes On est à 16 fragments de puissance Ok Donc je pense que là Donc je pense que là Bah Si ça coûte 5 Puis 10 Puis 20 Les améliorations Ah mais non Parce qu'il n'y a que 2 améliorations de bombes On est déjà niveau 1 automatiquement Je suis trop bête Oui donc ça va coûter combien Je sais plus 10 et 20 Ça veut dire qu'il Il nous manquerait 14 fragments de puissance là On est à 16 Donc je sais pas Bref Bah du coup ça c'est fait On va retourner voir Mr. Yeti Ça y est t'as réussi à déblayer Oh c'est parti La chose noire est partie Costré a bien fait d'y mettre Toutes ses forces Bon Tant qu'il y croit C'est le principal Et il ne nous attend pas Évidemment Ah il est parti Yes Cette faille était petite Par où est-ce qu'on pourrait bien Entrer dans la grande Et bah par l'échelle Je pense Hein Et ouais Il neige ici Il y a un trou Il y a surtout une échelle Je ressens la présence de mes compagnons Ça vient d'en haut Zelda faut qu'on aille au sommet de la montagne Ouais je crois qu'on avait capté Du coup Bah c'est parti On va essayer de faire fondre un peu tout ce qu'on peut Même si ça on avait déjà fait fondre tout à l'heure Voilà je check au cas où Si on peut pas gagner un petit objet sympathique On sait jamais Mais là non Allez bah du coup on continue On va voir ce qu'il y a là-haut Oh mais attendez Ah c'est un moblin qui se Ah il s'est dégelé Excellent Ouais bah du coup On va progresser Oh bah mince alors Voilà de retour On va progresser doucement Ça que je disais Donc Lumisole Guide nous s'il te plaît Allez Voilà ça c'est bon Voilà avec tous ces Lumisoles Il est dans le caca ce moblin Ah il s'est fait parer son coup d'épée Allez t'as plein de Lumisoles qui arrivent sur toi garçon Ah il s'en débarrasse comme Comme il veut Ok Bah nous on va gérer comme on veut nous aussi Ah mais non c'est vrai qu'il a son Il a son bouclier Mince Oh zut Aïe 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 Ah ça y est Le bouclier Ok on va tester du coup L'épée Enfin le Ça Non c'est pas des flèches de glace Ok Bon Je sais pas à quel point c'est puissant Je me rends pas compte Allez on va se débarrasser du moblin Voilà Et du coup continuons Voilà le Lumisoles a fait le taf On peut avancer Oh là ça sent le mini boss La boule de neige qui va Yes J'ai cru que Je sais pas pourquoi je croyais qu'il allait avoir un mini boss mais non Donc là on peut monter sans crainte Zut Oh c'est bon Ça se passe bien Oh yes Allez vas-y Défonce moi ce Ce monstre de pacotille Merci pour la citrouille Let's go Alors là voilà On allait forcément avoir quelque chose Oh yes j'ai esquivé la boule de neige Qu'est-ce qu'on a ici Ok pierre de monstre On sait toujours pas quoi ça sert Mais on en a Donc on a 33 quand même C'est pas rien Ok bah continuons du coup l'avancée Où est-ce qu'on arrive Ah on va être à l'extérieur là Ok je sais pas si on verra la grande faille tout de suite ou pas mais Mais bref pour l'instant le mont et bras c'est sympathique hein J'aime bien Ah ok une nouvelle valise Let's go Ah mont et bras avec l'eau Let's go Ah bah trop cool ça s'explore bien La grande faille elle est quand même bien dans hauteur Donc ouais Va falloir qu'on trouve une peste marchande Mais je sais pas si on en trouvera ici Oh cool attendez Les octorocks Euh de glace On va les On va les rencontrer ces petits là Hop Ok Vite On évite de mourir hein Dans la glace Ok On pourra s'en savoir hein Ok Est-ce que ça se passe bien Bah l'octorock il est résistant quand même hein Allez les pierres C'est quand vous voulez Bon je crois qu'ils n'ont pas trop décidé Vite 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 Ouais on part on part Allez On va avancer comme ça Ok On l'a eu On l'a eu On l'a eu On va le mémoriser Octorock de glace Let's go Octoglace tout simplement Il coûte combien ? Il coûte que 1 Ok On voit très bien La glace sur sa tête est une concrétion Euh de condensation gelée Et crache des boules de glace tout simplement Let's go Parfait Euh je serais curieux de découvrir cette zone là Donc on va d'abord aller là-bas Bon pour l'instant je crains pas trop l'eau gelée Donc ça m'arrange Ça va on a pas trop de répercussions Donc tout va bien Et y'a pas de blizzard hein Donc ça ça c'est plutôt cool Attention bien sûr à la faille Mais ça ça fait partie de la grande faille en fait Donc euh Oh Withrobe de glace Let's go Ok ok moi ça me va Oh on a un coffre là-dedans Je l'avais pas vu Je l'avais pas vu Oh purée Oh la vache Mais le withrobe il rigole pas hein Qu'est-ce qu'on obtient ici ? On obtient varubi Ça valait le coup de se De se congeler dans le lac Let's go Ok et là on va On va tenter de battre Ce Euh machin Je sais pas comment je vais faire encore Parce que le Darknut là Il pourra pas faire grand chose malheureusement Sinon on envoie Link En vrai En vrai On va envoyer Link On peut pas le spammer comme ça ? Ok 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 Bon ça va J'ai encore assez de Ça va Ah mince Bah c'est bon je l'ai eu On a encore assez d'énergie pour Link Ok Allez j'espère que ça va le faire Ah oui c'est bon on l'a eu On l'a eu Il nous reste pas grand chose mais c'est pas grave L'essentiel c'est d'avoir le withrobe de glace Qui va encore coûter 4 hein Comme celui électrique Ah non il coûtait 5 J'avais oublié qu'il coûtait si cher C'est abusé Mais trop bien on l'a obtenu Je suis content Je suis très très content Allez on va monter du coup Je vous propose qu'on aille là-bas Voilà là où il y a le rocher Ce sera très bien Alors bon lui on pourra pas le pousser Ouais On peut pas le pousser Donc là on est tout en haut On est au sommet de la map je pense Enfin quasiment Je pense que ça va être la source de l'anel Le sommet Enfin le réel sommet Ouais et là on peut pas y aller tout de suite On va y aller par ici Ce sera plus simple Allez la chauve-souris laisse-nous tranquille C'est bon Oh il y a un cœur de cœur Mais non Bon si on a besoin de se remettre des vies On le prendra après Oh ouais Regardez Il y a un Oh la vache Ok C'est comme dans Ocarina of Time Les monstres là Mais il y a aussi un petit monstre avec lui là Qui nous tire des lasers là Oh la vache Ah ouais Ok On essaie de spammer comme ça Tant qu'on a un peu d'énergie Ok c'est bon Je crois que j'ai réussi Oh let's go Bah du coup On va pouvoir débloquer des monstres Assez intéressants je pense Oh nice Allez on se remet de la vie Grâce au fragment de cœur Franchement 15 vies C'est quand même cool 15 cœurs de vie C'est sympa Bref Alors qu'est-ce qu'on a de ce côté Bah on a rien Je pourrais monter là-haut Par curiosité essayer de voir Mais On se garde la surprise Ça va être la fin de l'ascension Donc pour l'instant On va se contenter d'explorer ici Allez hop Vite Bon ça va Zelda n'est pas trop en PLS Ça passe J'ai pas trop pris le temps De voir s'il y avait des coffres Ou pas Oh il y a encore un quart de cœur Mais dis donc Ça y va les quart de cœur là C'est sympa Merci Merci bien Merci bien Oh mince Oh Je me suis fait congeler Ah mais j'arrive pas à monter Ok J'avais pas capté que Oulala Je suis mal Yes Oh purée Il se fait congeler Louise Rob C'est terrible Oh purée Non mais c'est abusé Franchement Ok On va mettre le mode épéiste Là parce que Ça va plus là Ok Je sais pas si on l'a buté lui Ouais c'est bon On l'a buté je crois Je sais pas Mais je suis en train de perdre Trop de vie là C'est terrible Je ne gère plus du tout La situation La situation n'est pas sous contrôle Voilà Allez en sautant Ça va On arrive à A nous enlever De les Ah ok Alors Là ça va être la grotte Qui va nous intéresser je pense Donc on va pas y aller Tout de suite Tout de suite J'aimerais bien juste Continuer d'observer Un petit peu ce qu'il y a Ok Il y a notre Louise Rob Qui gère Ah ouais mais il gère carrément en fait Il gère carrément Ok c'est bon On a réussi Ok let's go Après on a plus qu'à créer Un bloc de glace Et puis ça va le faire Ok le bloc de glace C'est bon Allez let's go Là on se met bien Allez un petit coup de Oh purée Un petit coup de flambeau Pour le plaisir Ok Bon ça a l'air de fonctionner Allez fais moi fondre ce bloc là S'il te plaît Ça marche pas Oh zut Aïe 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 Voilà c'est bon ça marche Et bah dis donc C'était pas facile Mais là c'est bon On va enfin réussir à avoir ce Ce fragment de coeur Donc on va récupérer les vies Qu'on a perdu là Face à tous ces cochons malades Deux compétitions Yes bref Ça c'est fait Ah on gagne un coeur de plus Let's go Sachant qu'on a encore un minimum Deux boss à affronter Je pense qu'il va nous manquer Bah huit quarts de coeur À moins qu'on gagne Un autre réceptacle Au bout d'un moment Parce que là il y a le boss De l'annelle Le boss d'ordine Donc ça va nous passer à 18 coeurs Donc il nous manque potentiellement Huit quarts de coeur Pour terminer le jeu Qu'est-ce qu'on a ici Ah mais ça c'est un nouveau monstre Enfin c'est ce qu'il y avait Dans Link Swakening Moi je le vois normal Mais Enfin Pour moi c'est tout à fait logique De Enfin Voilà Ça ne m'a pas surpris De voir ce monstre Mais en fait On ne l'a pas débloqué Donc ce serait bien De le débloquer Allez vas-y garçon Explose-nous ce Je ne sais pas comment ça s'appelle Du coup On va voir ça Est-ce que tu veux Que tu le buttes en fait On va réinvoquer une pillate Ah c'est vrai que ça coûte que deux Maintenant Ah c'est bien ça Voilà Est-ce qu'on va l'avoir Bien sûr Ah là Elles sont toutes les deux Contre lui Je pense que ça va le faire Il continue d'envoyer des bombes Ah mais il est super haut Dis donc Grand malade On va essayer de D'invoquer une autre Notre piaz Ah c'est bon on l'a eu On l'a eu On l'a eu Il a explosé Ok let's go Qu'est-ce que c'est que ça là Hein Qu'est-ce qu'on obtient Et c'est un Goombi Ok Ok Et il coûte deux Un monstre redoutable Qui crache des bombes Sans arrêt en battant des ailes Très bien Très bien Très bien Merci les piates D'avoir fait le taf Du coup je vais monter Je pense que là C'est le bon chemin à suivre Pour avancer Pour aller vers La source On a du vent Ok On sait qu'on peut le bloquer Avec l'eau Donc ça c'est Ça c'est vachement pratique Voilà Pour l'instant On se fait pas avoir Y'a pas de soucis Oh zut Et je me suis fait avoir C'est pas grave Voilà Là c'est bon Ça se passe bien Voilà Bon ça nous a propulsé J'en ai profité Ah y'a l'orbe du souffle Qui nous attend Bon on va utiliser le tout corps Le tout corps ça marche On va pas se gêner Voilà Jusqu'à ce qu'il meure Bien sûr Bon moi je suis tombé Mais c'est pas grave Oh mais non C'est pas vrai Ça nous a ramené à l'entrée Oh c'est terrible ça Oh mince Je suis pas revenu au début Non c'est bon Je suis pas revenu au début Parfait bref C'était long C'était long dis donc On va se mettre avec la dalle volante Et on va voir ce qu'il y a ici Parce que Je sais pas On dirait un passage secret Alors dans le doute On va vérifier bien évidemment Qu'est-ce que ça donne ici Toi bouge pas Bah c'est pas vrai Il a pas voulu Ah non mais c'est peut-être juste une Ok Je pensais que c'était un passage secret Pas du tout Voilà Oh Un mini boss Bon on est chauve-souris de glace On va s'en débarrasser facilement Voilà On évite de gaspiller le link Et on envoie du coup Quelque chose de plus efficace Contre Contre les chauve-souris Un moblin à lance Tenait Ce serait pas mal ça Bon allez Les alphos Je sais pas si les alphos Ils peuvent faire le taf En vrai Bien sûr qu'ils peuvent faire le taf Allez Tabasse moi cette chauve-souris là Let's go C'est bon Ah non c'est pas fini Parce qu'il y a des monstres cachés Ok On va aller découvrir Tous ces monstres cachés Grâce au flambeau Oh c'est un zool Bah alors Le petit zool Ok c'est bon C'est le dernier La meur Ah oui Mais il me casse le Yes Bon Attendez vous savez quoi On va faire un truc Ah mince Bah du coup On l'a pété le zool Yes On va faire la technique secrète Ah la meur C'est bon C'est bon là Vous pouvez me laisser passer Le mont est bras Fort sympathique Pour le moment On est là Donc bon On va continuer On peut aller à gauche Ah ça a l'air d'être optionnel Donc potentiellement Un coffre Mais aussi un monstre Oh non il y a juste un coffre Bah écoutez Récupérons le coffre On va pas se casser la tête On peut l'ouvrir Bien sûr Voilà Merci pour Ah si Vissère de monstres Ah ouais Ah c'est bien Il m'a manqué justement Donc je suis très content Je ne vais pas vous mentir Voilà donc ça c'est fait On va pouvoir continuer du coup Le mini donjon On va dire La grotte Et on verra où ça nous mène Est-ce qu'on arrive au bout Doucement Oh curé On va débloquer l'écho De ce machin Oh zut Je me suis fait avoir Comment on peut le buter Avec un Darknut Mais il va se faire congeler Lui aussi Ah non Ah lui pas du tout Oh yes Et comment ça s'appelle Ce truc d'Ocarina of Time Ah c'est trop génial On a obtenu Ah oui C'est un Freezard Je suis trop bête Freezard qui existe Depuis fort longtemps Dans les jeux Zelda Donc voilà Un monstre qui poursuit ses ennemis En crachant au souffle glacial Excellent Excellent Mais nous on a le Darknut Niveau 3 Donc c'est encore mieux Allez vas-y Vas-y Darknut Il m'a débarrassé des monstres C'est gentil Cool On s'en sort bien Très hâte de faire Le prochain donjon Parce que je pense Qu'on va débloquer Un nouveau triangle Avec Tri Oh ce serait beaucoup trop stylé J'ai hâte d'invoquer un Lionel Pour le plaisir Oula Oh il y a un cochon malade Là qui va se réveiller On va mettre un peu de feu Histoire de voir Si on peut pas débloquer Des petites choses Oh une citrouille Je prends la citrouille Merci Oh toi le Moblin Calme-toi Calme tes ardeurs Garçon Allez on va envoyer le Darknut Pour le plaisir Je vais récupérer Les Rubis de 5 En attendant qu'il fasse le taf Et débarrasse-moi du cochon malade C'est gentil Merci monsieur On est à 699 Rubis C'est bien ça Allez on avance Ok Bonjour vous autres Et là je pense que c'est la fin Parce que Vu la présentation de la sortie Ça m'a tout l'air d'être sympathique Voilà mange toi ça là Sale cochon malade Voilà merci le Darknut Euh je sais pas pourquoi Il y a ces blocs de glace C'est peut-être pour nous protéger Mais je me dis que Ça peut potentiellement servir En vrai je pense pas Mais bon On sait jamais Non c'est bon Allez on avance On va voir un peu ce qu'il y a là-haut Est-ce qu'on a fini ou pas la grotte Non toujours pas Mais je pense qu'on a bientôt fini En vrai Attention aux stalactites Est-ce qu'on peut les débloquer Non Je pense pas Faut juste passer au bon moment Oula Ok Ouais c'est bon Ça c'est bon ça passe Et ici Il y a d'autres stalactites Oh purée Toi je t'avais pas vu On va invoquer un Octorock de glace aussi Voilà Octorock de glace Versus Oh attendez Sinon on fait ça Ah bah voilà Oh zut C'est bon Octorock il se fait défoncer Allez hop Il est tombé dans le vide Bien fait pour toi On peut pas passer On est obligé d'attendre Et là attention Oh c'est bon Ils m'ont vu Mais on passe Ok Oh il y a la plateforme Peut-être qu'elle peut nous emmener A un endroit sympathique Je sais pas Dans le doute Je vais y aller Mais je Ah non ok C'est le vide C'est le vide Ok 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 Mais faut attendre qu'elle revienne On va se mettre des protections Vous inquiétez pas On va pas se faire avoir On va mettre un petit bloc Un petit rocher là Pour le plaisir On peut même mettre une plante En vrai Plante décorative Allez hop c'est parti Ah oui mince Bon c'est pas grave On se met bien à l'extrémité Voilà On a pas besoin de tout ça Oh zut Allez vite on remonte Oh mince Je fais n'importe quoi Ok bon Alors ça ça va pas le faire On va mettre un gros rocher Pour bloquer tout ça Ok Ok c'est bon ça passe On a tout bloqué Est-ce qu'il passe lui Oh non On a loupé le coche Ouais c'est bon ça passe Nickel Voilà on est sur la plateforme Je pense que là On a fini la grotte Ce serait pas mal Je pense qu'après on s'arrêtera On va se garder la faille Pour la prochaine fois Peut-être je sais pas Ça dépend On verra bien où ça nous mène On est où là Ouais c'est bon On a fini la grotte On a fini la grotte Si on arrive à la grande faille Bah je vous propose Qu'on fasse ça la prochaine fois Et Oh ce sera assez probable Quand même non Mont et bras Ah purée on arrive Vraiment tout en haut On arrive super haut C'est incroyable Franchement trop classe Ah et là on a le petit Le petit monstre Qui accompagne le Ok Oh purée la piatte Qui se fait défoncer Le petit oeil Je veux savoir ce que c'est Parce que On dirait un moa Est-ce que ce serait pas un moa Tout simplement Purée les moas De Zelda 2 Dont je vous parlais En tout début de let's play Je vous avais évoqué Les moas Et oh Oh bah non Oh le moa est tombé Oh zut Je pense que c'est un moa On verra bien Est-ce que ce sont les moas De Zelda 2 Je pense qu'il y a moyen Peut-être Ou pas On va découvrir ça Il y en aura d'autres C'est sûr Oula attention Aux boules de neige Oh non Là il y a rien Ok Le petit mur d'escalade Hop là Ça s'escalade en 2-2 Ah oui On a encore tout ça Parcourir C'est pas fini Yes Je vais essayer de passer par là Ouais ça passe Voilà on fait attention Aux boules de neige Oh il y a un fragment de cœur Fragment de cœur Ça ça m'intéresse Ok Ils savent parler avec moi Les développeurs Ils disent hop là Fragment de cœur pour toi Je dis oui Bien sûr Voilà Ça ne se refuse pas Excellent Bon ça va Il était facile à avoir Cool Allez bah on va avancer C'était juste pour le quart de cœur Ok pas de soucis Voilà on évite un peu Les boules de neige On fait gaffe Voilà C'est bon j'ai réussi Oh yes Oh c'était un fragment de puissance Mais non Moi je m'attendais tellement pas Ah moi je l'ai fait comme ça En random Vous voyez Et ça valait le coup En plus on a rechargé notre chose Incroyable Mais trop cool Mince 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 Je me suis fait avoir Ok on fait gaffe Et il y a Mr Yeti Ça y est Je pense qu'on arrive à la grande faille Costré presque au sommet Ça faisait longtemps Costré n'était pas venu jusqu'ici Ok Hein Oh Ah est-ce que c'est Grand frère Peut-être Il va être possédé Ça va être un faux Tu as manqué à Costré Costré était triste Pourquoi tu t'enfuis Où tu vas Et vous Bah lui aussi du coup Il saute hein Très bien On a compris Allez on active la balise Yes Bon là on arrive vraiment au sommet Faudra qu'on réexplore cette zone Mais franchement ça va On a quand même fait un joli tour déjà Euh cool Très sympa Est-ce que j'ai noté toutes les failles d'ailleurs Euh oui j'ai bien noté toutes les failles Bon Est-ce qu'on continue J'hésite Je pense que ça va être un petit peu long J'ai un doute Donc euh On pourrait peut-être s'arrêter hein Ah quoi que On y arrive en vrai Regardez On n'a pas grand chose Franchement Et on va finir Pour une fois que je vous propose un épisode un peu plus long J'espère que ça vous ira Oh mais attendez mais il y a une personne là Ah mais c'est Tamponman C'est Tamponman Ha 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 On ira faire sa quête plus tard à lui Euh Qu'est-ce que ça veut dire Oh la 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 quête de Tamponman On va le laisser de côté pour le moment le Tamponman Je m'attendais pas du tout à le recroiser comme ça moi Je pensais que c'était Enfin Qu'on allait juste le croiser en mode Bah prêt à nous sortir Ces meilleures phrases de Tampon là Donc très agréablement surpris dis donc Euh bah là on commence à avoir fait pas mal le tour je pense On va arriver à la grotte intéressante Donc celle là on se la garde pour plus tard bien évidemment Toi je t'avais pas vu Mais tu n'as rien à nous donner Quel dommage Allez on va aller de ce côté Là il y a forcément un truc à gagner Voilà je le sens venir Oh yes déjà un coffre Ça c'est bien Mais là-haut il y aura un truc encore plus intéressant je pense On va essayer de voir ça Mais je suis sûr qu'on peut gagner un Un fragment de puissance ou un quart de coeur là-haut Donc on va pas se gêner clairement Ok Ah bah non Alors est-ce que ça dévoile quelque chose On dirait que c'est l'emplacement d'un coffre potentiellement Mais J'ai pas l'impression que ça serve à quelque chose Qu'une idée Ah ouais Ah dommage j'aurais bien aimé Qu'il y ait quelque chose d'intéressant ici Bah en tout cas on a une belle vue Voilà Sur la montagne c'est sympa Allez mais peu importe On se garde ça pour plus tard Tamponman aussi il sera pour plus tard On peut le noter d'ailleurs Ici Tamponman Il y a une petite cat ici On va le noter avec un coeur J'en sais rien peu importe Voilà c'est pas encore fini On va voir ce qu'il y a Au niveau de cette grotte On va essayer de la faire assez rapidement Je pense pas qu'elle soit bien intéressante Ok des boules de neige Du classique Ok Un petit octoroc pour le plaisir Ouais toi 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 Tu vas te calmer garçon Ok Attendez on peut se mettre en modeling On a récupéré un peu d'énergie là tout à l'heure Grâce au fragment de puissance Donc on se fait plaisir Voilà ça c'est bon ça Ok Ah bah c'est bon Y'a pas de boule de neige qui va sur nous Ok on en profite Voilà On pose un lit si besoin Oula Ah zut je me suis raté C'est pas grave Ça ne nous empêche pas d'avancer Euh non j'ai pas fini J'ai pas fini d'explorer Attention Y'a potentiellement un trésor là-haut Donc Voilà On va quand même y aller C'est important je pense Allez on sort les blocs d'eau Oh zut Ouais là ça va être compliqué Alors vous savez quoi On va faire autre chose Pour bloquer les Nos amis les Les blocs là Voilà comme ça là on se met bien On est tranquille pour invoquer notre eau Donc faire gaffe parce qu'on a déjà utilisé un triangle Voilà là ça passe Voilà c'est bon Ok c'est bon ça passe Et oui bien sûr qu'il y a un coffre C'est pas grave si on se fait toucher Là l'essentiel c'est de prendre le coffre sur tout Et on a quoi Ok Tout ça pour 4 crocs de monstres Waouh Ça ça va changer notre vie dis donc Non mais c'est bien Au moins la grotte est faite Euh Enfin en tout cas cette partie là Ah oui c'est vrai qu'on est arrivé là Oh Oh Nouveau monstre Attendez Sur ce chaude On dirait des sortes de De Tilo Rock Est-ce qu'il y a des Lito Rock Ah il crène pas l'eau Bah oui il se noie pas Mais dis donc On va leur mettre un coup de lit 3 poissons A mon avis ça ça peut Ça peut les calmer potentiellement Oh il explose Oh il est pas content lui Attention Ah mais attendez peut-être que maintenant Il est sensible à l'eau J'en sais rien Ah maintenant il s'en fout Attendez vous savez quoi On va faire un truc C'est plus simple Mais oui voilà ça passe On fait juste ça Est-ce que c'est des Tilo Rock du coup ? Parce que regardez On a débloqué l'écho C'est incroyable Ah c'est un Colerock Ok Sa température augmente Quand il subit une attaque Et il est plus rapide Si on le refroidit Il retrouve son état normal D'accord 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 Intéressant Mais trop marrant Je m'attendais pas à voir un écho comme ça Ok Oh pomme de pierre Ceux qui droppent des pommes de pierre Trop stylé Attendez on a une entrée à droite Ah non j'ai cru que J'ai cru que c'était une entrée Je pense que là on devrait arriver Au niveau de la grande faille Et on va potentiellement s'arrêter Parce que Voilà l'épisode est assez long C'était la voix de Costré non ? Il s'est fait avoir Oh il s'est fait tabasser par grand frère Oh grand frère Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est méchant c'est ça ? Costré pensait que grand frère était revenu Et quand Costré croyait enfin l'avoir rattrapé Pourquoi ? Pourquoi il a bousculé Costré ? Ton grand frère t'a bousculé ? Oui mais ne vous inquiétez pas Costré costaud Costré peut encaisser une chute comme ça Mais tu n'as pas l'air en forme Mouh peut-être que Costré n'est pas en forme Costré Tu as dit que tu attendais ton frère depuis tout ce temps Alors pourquoi il t'a bousculé ? Grand frère est sûrement fâché Parce que Costré n'a pas été sage Non non parce que c'est le faux Sage ? Quand grand frère est parti Il a dit à Costré Sois bien sage Depuis que papa est devenu une étoile Costré attend le retour de grand frère tout seul Mais grand frère ne rentre toujours pas Alors Costré a pensé Peut-être que grand frère est fâché contre Costré Parce que Costré n'a pas été sage Mais si Costré fait de son mieux pour être sage Comme Costré a promis à grand frère Grand frère finira peut-être par rentrer Tu ne veux pas le rattraper ? Grand frère est parti vers le nord Grand frère est sûrement fâché contre Costré Si Costré s'approche encore de lui Costré va encore se faire bousculer Costré ne veut pas que son grand frère se fâche encore plus Pardon Zelda Tri Costré veut rester seul un petit peu T'inquiète on te comprend Mais du coup on sait ce qui nous attendra la prochaine fois J'ai trop hâte Donc le prochain épisode sera donc le donjon Et après on explora complètement La région bien évidemment Mais trop content du coup d'avoir Quasiment tout exploré Là on a fait une bonne partie de l'annelle Je ne m'attendais pas à ça comme Habitant Donc on a le retour des yetis Yes Allez le grand frère de Costré est dans la faille C'est pour ça qu'il n'est pas content On a eu un vilain Des traces de pas Tu crois que ce sont celles du grand frère de Costré ? Et il y a la grande faille Figure-toi Je ressens la présence de mes compagnons plus loin On devrait pouvoir rentrer dans cette faille Yes C'est ce qui va nous attendre la prochaine fois Je sens que ça va être sympathique On a déjà débloqué la balise Je vous propose qu'on s'arrête là On a déjà fait un bon épisode Voilà Bonne exploration aujourd'hui Moi ça m'a plu J'espère que vous aussi Franchement trop cool Et du coup trop trop hâte de voir à quoi va ressembler Le donjon de la neige Le temple de l'annelle sans doute Donc trop stylé Enfin bref J'ai très hâte d'être au donjon C'était Ericko Portez-vous bien Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada